Les amis, l'heure est venue de répondre à la fameuse question que l'on s'était posée lors du premier live sur Duviri Paradox, le Sampotest est-il la pire arme du jeu ? Peux-vous le dire d'office ? La réponse est non, et je vais vous montrer pourquoi. Commençons par le commencement, le Sampotest c'est quoi ? Le Sampotest c'est un marteau, donc une arme lente à deux mains, particulièrement lente d'ailleurs dans notre cas puisqu'il s'agit probablement du marteau le plus lent du jeu. Autant vous dire que son gameplay à l'attaque de base est extrêmement inutilisable pour être gentil. Mais alors quelle est la force du Sampotest ? Et bien tout simplement c'est son pouvoir particulier. Le Sampotest, lorsque vous faites une attaque lourde au sol, en plus de déclencher, vous savez, la fameuse onde et l'effet suspendu sur les ennemis, va en plus déclencher une violente onde de choc en plus de l'onde de base qui va du coup frapper les ennemis et leur infliger des dégâts. Cette onde permet de réaliser un build qui est normalement impossible avec n'importe quel autre marteau, c'est-à-dire d'avoir un build nuke, mais avec un marteau. Normalement le seul build nuke-marteau qui existe, c'est le fameux build finisher, avec marqué par la mort. Et bien là, non. On va utiliser l'attaque lourde au sol pour infliger d'énormes dégâts de zone. Mais pour que ça fonctionne, il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Et c'est là que le build intervient. La première chose qu'il faut savoir sur les marteaux et leurs attaques lourdes, c'est que contrairement à l'impact direct qui est affecté par les mods, et bien l'onde de choc émise par les attaques lourdes ne sont pas affectées par les mods. Très peu de pouvoir fonctionnent dessus, et très peu de mods fonctionnent également, excepté évidemment les mods qui impactent directement les attaques lourdes au sol. Alors, du coup, nous on va jouer Sarin, tout simplement parce qu'on va chercher non pas à ajouter du dégâts, puisque c'est du fixe, donc au final, en fait, ça va pas ajouter énormément de dégâts, mais on va chercher à démultiplier les dégâts. Et vous savez que lorsqu'il s'agit de démultiplication, le sort numéro 3 de Sarin est un expert en la matière. Je propose donc de passer au build de Sarin sans plus attendre. Je vais pas vous faire tout le détail, on va simplement voir les éléments importants. La première chose qu'il faut voir, c'est évidemment la présence des deux mods de Nira. Les deux mods de Nira, une fois combinés, vous donnent 200% de dégâts supplémentaires sur frappe au sol, et ça fonctionne évidemment sur l'attaque au sol lourde. Conclusion, vous avez un bonus de 200% sur votre onde de choc géante, infligée par le Sampotes. Première source de dégâts augmentés. Deuxième source de dégâts augmentés, le sort sport de Sarin est joué ici avec son mode d'augmentation dose de venin, qui va ajouter 236% de dégâts corrosifs à votre arme. On va pas s'en priver. Et enfin, troisième source, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est évidemment revers toxique, ce n'est pas un bonus additif de dégâts, c'est un bonus multiplicatif, un peu à l'instar du rugissement de Rhino, ce qui fait que du coup, vous avez 70% de dégâts en plus en multiplicatif, donc vous allez démultiplier vos dégâts avec le Sampotes. Et alors là, le dernier truc un petit peu particulier de ce build, c'est évidemment la présence de surcharge de faille, alors qu'on joue étroit d'esprit. On a une portée moindre, mais on joue sur charge de faille. Sur charge de faille, il va y avoir ici deux objectifs. Le premier, ça va être de vous donner un petit peu de contrôle de foule sur les gros packs. L'autre, et le plus important, ça va être de vous débarrasser des ennemis très résistants, tels les Eximus ou les Acolytes. En effet, l'onde de choc émise par le Sampotes n'aura rarement raison de ce genre d'ennemis en une seule fois. Vous avez alors trois possibilités. La première, c'est simplement de marteler l'attaque lourde au sol jusqu'à ce qu'il meurt. C'est la plus simple. Numéro deux, vous frappez directement l'ennemi avec l'arme lors de votre attaque lourde. Ça va augmenter les dégâts, puisque cette fois-ci, vous ne serez pas sur les dégâts fixes, mais les dégâts des mods, et donc vous allez faire bien plus de dégâts. La deuxième option. Mais sur les Acolytes, c'est difficilement réalisable, surtout sur certains qui sont extrêmement mobiles. La troisième option, c'est la surcharge de faille. Vous attirez les ennemis autour de vous, Acolytes inclus. Vous lancez la surcharge de faille, vous faites un saut, vous faites une attaque lourde au sol, et là, l'Acolyte va non seulement prendre les dégâts de l'attaque au sol, mais en plus prendre les dégâts résiduels de la surcharge de faille. Les tics sont extrêmement puissants ici. Si vous avez un multiplicateur de presque 5, vous pouvez facilement atteindre le million et demi de dégâts sur l'impact de la surcharge de faille, et en gros, c'est ça qui va tuer votre Acolyte, en fait, plutôt que votre arme elle-même. On joue un build plutôt bulky de Sarin, avec adaptation et l'arcane bénédiction pour augmenter votre santé. Vous allez voir qu'on a un moyen de se soigner. L'amie augmentée est ici pour augmenter votre puissance de pouvoir, et ainsi accroître les dégâts de revers toxiques et de surcharge de faille. Passons maintenant, sans plus attendre, au build du Sampothès. On va y retrouver des mods qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Pour commencer, on va avoir Trappe Vitale. Sur attaque lourde, vous allez avoir 20% de vol de vie. Autrement dit, l'onde de choc géante émite par le Sampothès dû à son passif devient vol de vie. Donc vous pouvez être à 0 de vie, enfin 1 de vie, et remonter à fond. Ça, c'est la première chose, et c'est très très agréable. La deuxième chose, on joue charge corrompue. On a vu, on cherche une multiplication et non pas une addition de dégâts. Eh bien, lorsque vous êtes sur une attaque lourde, vous récupérez en fait votre multiplicateur de combos qui va donc s'ajouter aux vos dégâts. Avec 30 de combos initial, vous êtes en x2 en permanence, ce qui fait que tous vos dégâts d'attaque lourde au sol sont multipliés par 2. C'est aussi simple que ça. Le dernier bonus multiplicatif et non pas additif, c'est le chati corrompu. Hein, évidemment. Vous avez un bonus multiplicatif de dégâts aux ennemis corrompus. Vous jouez évidemment l'anti-faction que vous souhaitez, et si vous avez la crue, eh bien c'est mieux. Trappe corrompue et point de pression pour un petit peu moduler les dégâts, et surtout augmenter les dégâts de l'impact direct de votre Sampothès. Ensuite, vous allez avoir des modes de statut. Alors les modes de statut, ils vont être en grande partie pour l'impact direct. Vous l'avez vu dans les démonstrations, vous avez rarement vu du gaz sur la map. Tout simplement parce que l'onde n'est pas tributaire des statuts, en fait. Le seul statut qu'elle peut appliquer, c'est suspendu. J'ai pas précisé, mais votre onde de choc inflige des dégâts de poison lorsque vous allez les équiper de revers toxiques, du coup le sort numéro 3 de Sarine. Elle n'implique donc pas vos pouvoirs ici. Ça ne prend pas. Juste ça va vous donner des dégâts en plus, et en plus ça va augmenter vos dégâts sur impact direct. Autant dire que vous pouvez jouer le truc que vous voulez. Vous pouvez même jouer du corrosif, il n'y a pas de soucis. Vous jouez corrosif, ou viral ici. Donc viral ou corrosif, pour ainsi obtenir en fait un effet intéressant sur impact direct. Lorsque vous allez affronter un acolyte, ou lorsque vous allez affronter un aneximus plutôt résistant. Enfin vous retrouvez frappe sismique, que vous ne pouvez retrouver que dans ce genre de build. Puisqu'il va vous permettre d'avoir 200% de dégâts de frappe au sol supplémentaires. Ils vont donc venir compléter les dégâts de Myra. Conclusion de tout ça, et bien vous l'avez compris, le Sampotest n'est pas la pire arme de Duviry Paradox. Elle a un gameplay certes extrêmement gimmick, certes extrêmement atypique, mais aussi tout à fait singulier. Et c'est vraiment très agréable de jouer un truc différent, de jouer Sarin de manière différente, et de passer son temps à mettre des gros coups de bourrin, comme si vous étiez le barbare de Diablo 3. Conclusion donc, très sympathique, pas forcément méta, mais extrêmement agréable, et ça tuera aisément les ennemis de niveau 100, 200, 300, 400. Passer 500, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué, vous avez besoin d'un peu plus de coups pour les tuer. Et en solo ça va donc devenir plus compliqué, mais ça reste faisable. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, et c'est également la fin de cette série de 4 vidéos, dédiée aux 4 armes de Duviry, Sompotès, Eden, Azotan et Siam. C'était vraiment très sympathique à faire, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Cette fois-ci, contrairement aux 3 précédentes, le build débutant fonctionne moins bien, parce que les dégâts sont un peu moindres, mais ça peut quand même fonctionner, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et en parlant de ces armes incroyables de Duviry Paradox, je vous laisse sans plus attendre avec le build de l'Eden. Moi juste à tous, une excellente journée, prenez soin de vous, ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501